Toujours à Paris, en direct du Paris Fintech Forum le 31 janvier, ici sur le lounge du groupe BPCE avec Erwan Guigonis qui est responsable de la plateforme partenaire au sein de la Digital Factory de BPCE. Ça fait beaucoup de notions à préciser. Expliquez-nous Erwan ce qu'est cette plateforme exactement. Alors ça relève de notre organisation autour du Digital dans le groupe BPCE. Aujourd'hui on a cinq plateformes, dont une qui est dédiée à répondre aux besoins de nos partenaires. Et concrètement c'est la plateforme qui porte tous les sujets d'open innovation pour le groupe. On a à l'intérieur plusieurs activités, mais principalement les activités d'innovation pour les labs du groupe, l'open data, l'open API. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ? Des startups pour clore des deals, pour faire du venturing ? Alors on a plusieurs modalités d'interaction avec les fintechs et les startups dans le groupe. La première effectivement c'est de prendre des participations dans le groupe. Aujourd'hui on a pas mal d'interventions on stage de Fidor, qui est une des principales acquisitions du groupe dans ces derniers mois. Acquisition qui a eu lieu l'année dernière. Qui a été finalisée en... Ils ont été interviewés sur Fintech TV l'année dernière en ouverture du Paris Fintech Forum. Un mode de fonctionnement avec certaines fintechs. Donc là c'est encore assez rare, puisqu'on choisit on va dire nos partenaires. Fidor effectivement est un cas particulier. Mais dans le groupe PPCE il y a d'autres acquisitions qui ont été faites en direct, notamment par NatXX Spendement Solutions. Avec Dalenis dernièrement, Depopass, IcoTiz. Donc c'est un mode de fonctionnement avec ces acteurs-là. Après on a des prises de participation indirectes. Il y a par exemple C'est Venture Partner, qui est également un fonds in-house du groupe, qui a pris des participations notamment dans IDNow. IDNow qui équipe Fidor en Allemagne et puis ailleurs dans le monde, et qui équipe un concurrent N26. Donc une solution de KYC et de onboarding vidéo notamment. On a aussi, donc ça c'est la partie Venturing, on a pris une participation dans un fonds externe avec Truffle. Donc là ça nous permet d'ouvrir de nouveaux sujets avec eux en mode un peu plus prospectif. Et de monter plusieurs sujets avec ce genre d'acteurs. Donc on va créer finalement des solutions avec eux. Jusqu'où accompagnez-vous ces startups ? Alors après il y a d'autres cas de figure où on peut travailler. On a in-house des équipes d'innovation où là leur objectif eux c'est de sourcer des bonnes solutions qui peuvent s'appliquer à nos cas d'usage. Pour le coup dans nos banques et nos caisses régionales en France. Donc leur objectif c'est des synapses entre des solutions qui viennent de startups ou de fintech extérieures. Et des cas d'usage que peuvent proposer les banques populaires ou les caisses régionales ou des entités de Natixis. Donc leur principal objectif c'est de faire la connexion entre ces secteurs-là. Ce qu'ils viennent chercher ici aujourd'hui par exemple, c'est de ces solutions-là. De voir un peu la proposition de valeur et de savoir si c'est intéressant de la tester dans un monde coopératif, régional, etc. Alors comme chaque année, François Perrol, le président du groupe BPCE, passe sur le Paris FinTech Forum, s'exprime. Il dit qu'il est à fond dans le digital, que pour lui ça lui semble évident. Comment ce groupe a-t-il pris le virage du digital ? Comment concrètement ça se voit pour les clients ? D'accord. Alors je tiens à dire que c'est sans doute un des premiers, vous dites chaque année, mais c'est un des premiers à être venu dès le début je pense à ce sujet-là. Donc c'est déjà une chance d'avoir le dirigeant du groupe qui est complètement conscient des enjeux du digital et du numérique et qui a repositionné ces enjeux-là au meilleur niveau de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que j'ai une facilité en interne de pouvoir promouvoir ces usages-là. Je l'ai brièvement évoqué au début de l'interview, on a cinq plateformes aujourd'hui. Moi je suis porteur des ambitions pour les partenaires, donc j'ai plus tendance à être ouvert vers ce que je veux proposer à des partenaires, OpenApply et OpenData. Mais on a aussi des plateformes pour les collaborateurs, nos collaborateurs internes, et puis pour les clients qui ont le principal objectif de faciliter la consommation, on va dire simplement des services bancaires pour les clients que nous sommes tous les deux, à titre particulier, mais également les autres segments de clientèle, pro, entreprises, etc., les institutionnels. La banque en ligne dans le groupe BPCE, c'est d'actualité ? C'est pour quand ? C'est prévu ? Vous travaillez dessus ? Là aussi ça se fera avec des partenariats ? Alors la banque en ligne, si on est pointu sur les sujets, on en a évidemment comme tous les banquiers de la place déjà, enfin c'est déjà une offre qui est déjà disponible via les applications et services mobiles. Après si vous pensez à la banque en ligne 100% mobile, on va s'appuyer sur Fidor en France pour proposer une offre différente, sans doute communautaire, un peu à l'instar de ce qui a été proposé en Allemagne. Dans tous les métiers dont on vient de parler, est-ce que vous avez des besoins particuliers de compétences dans les temps qui viennent ? Parce que finalement, le monde est en train de changer, les compétences aussi, y compris dans le monde bancaire. Alors évidemment, toutes les compétences autour des technologies se renforcent. On avait certains avantages par rapport à d'autres industries, c'est que la banque, pas forcément le groupe BPCE, mais dans son ensemble, le secteur bancaire avait conservé des compétences fortes en IT au sein de ses équipes, donc c'est le cas du groupe. Heureusement, on peut s'appuyer sur ces ressources-là qui sont déjà disponibles, mais elles doivent être renforcées. Donc on retrouve tous les métiers de l'IT au sens large, et puis des nouveaux métiers autour de la gestion de la donnée, l'intelligence artificielle, et on va retrouver aussi, par exemple, sur un sujet que je connais un peu plus, tout ce qui est gestion des API, qui sont des nouveaux métiers et qu'on doit effectivement à la fois promouvoir sur le fond des besoins, et puis on doit faire un petit peu de, on va dire, on doit être un peu plus visible, on va dire, vis-à-vis des écosystèmes des écoles, etc., pour sourcer des nouveaux talents qui ne seraient pas naturellement revenus vers la banque par rapport à leur métier. Qu'est-ce que vous pensez de votre visite sur le Paris Fintech Forum ? Quel est le bilan que vous pouvez en dresser ? On est quasiment à l'heure de la fermeture, là. Deux éléments. La première, c'est une impression de... alors je ne vais pas dire de maturité, mais on a vu que c'est un événement qui a sensiblement grossi depuis 2-3 ans. Des gens ont volume d'intervenants. Vous l'avez souligné, il y a beaucoup plus d'intervenants internationaux désormais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et une facilité aussi pour les acteurs que nous sommes, un peu plus franco-français, de voir venir chez nous des acteurs de notre pays. Je note cette année une représentation peut-être plus importante, liée sans doute à un contexte institutionnel de représentants des UK, qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc ils cherchent à venir un peu plus sur le continent, trouver des débouchés qui leur seront peut-être un peu plus fermés dans les prochaines mois, prochaines années. Donc c'est les deux principaux moments que j'ai vus. Donc moi, je suis ravi de l'échange qu'on a pu avoir, à différents niveaux d'ailleurs, à la fois pour anticiper des partenariats plutôt à long terme, et puis des choses très simples et très concrètes qu'on peut d'ores et déjà proposer à certains partenariats. Erwan Ghegonis, groupe PPC, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.